Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc dans ce nouveau fond de Noël qui va nous accompagner tout le mois de décembre puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, Noël ça commence et moi je suis hyper excitée pour cette période de l'année. Et il va se passer pas mal de petites choses que ce soit sur la chaîne et sur Instagram tout le mois de décembre. Je ne vais pas faire une vidéo par jour parce que j'en suis clairement incapable mais au mois de décembre on passe à deux vidéos par semaine donc une le mercredi, une le dimanche et surtout un concours par jour soit sur Instagram soit sur Youtube mais je vous conseille vivement d'être sur Instagram parce que 80 à 90% des concours seront dessus. Ce sont tous les lots que je vous ai gardés de Tokyo Disneyland, de Walt Disney World, de Disneyland Resort, bref il y a énormément de surprises. J'ai également quelques petits partenaires, je ne vous en dis pas plus mais croyez-moi ça vaut le détour. Et puisqu'on parle déjà concours, sachez que bien évidemment dans cette vidéo il y en a un et c'est Shop Disney qui vous gâte aujourd'hui puisqu'il y a trois petites choses à gagner. C'est un lot spécial fait clochette avec tout d'abord ce petit foulard, collection tropicale etc. Je vous ai déjà présenté quelques petits articles de cette collection sur les réseaux sociaux. Moi je l'aime beaucoup, je la trouve très fine et j'adore les couleurs un peu rosées. Il y a également ce pin ceci que je trouve très joli, j'adore la stylisation de la fait clochette. Et pour compléter le lot, la trousse Disneyland Paris Collection qui est encore une fois magnifique. Si jamais vous voulez tenter de remporter ce petit lot, c'est très simple. Vous avez le lien du concours dans la barre d'infos et puis bonne chance ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo spéciale wishlist avec plein d'idées cadeaux, en tout cas de ce qui moi me fait envie en ce moment. C'est pas forcément des choses que je vais demander à mes proches pour Noël. Disons que c'est plutôt la liste de toutes les choses que je prévois de m'acheter en 2020, on va dire ça comme ça. Et il y en a d'un petit peu partout, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à rester par ici. En sachant que c'est une wishlist Disney, puisqu'il y a aussi des choses non Disney que j'aimerais avoir pour Noël mais qui ne sont pas dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le thème de la chaîne. Et la première chose qui me fait très envie, et ça fait un petit moment que je flash dessus, c'est les casse-noisettes Tic et Tac qui sont vendues à Disneyland Paris. Alors idéalement j'aimerais bien avoir les deux, mais clairement c'est un sacré budget puisqu'ils coûtent 59€ l'unité. Bon les réductions de passe annuelle marchent dessus, mais ça fait quand même un certain tarif. Sachant qu'en plus de ça, moi je ne prévois de les mettre qu'à la période de Noël, d'automne, etc. et pas toute l'année. Mais ça fait au bas mot 2-3 ans facile que je flash dessus, donc je pense que tôt ou tard ils vont finir par rejoindre ma collection. Toujours à Disneyland Paris, il y a la suspension de casse-noisettes qui me fait méga envie de Mickey A que je trouve très très jolie, qui irait très bien dans mon sapin. Ça faisait depuis juillet que je louchais dessus et puis cette année je me suis dit bah non, tu ne vas pas commencer à acheter tes décorations en janvier. Sauf qu'en fait j'aurais dû parce qu'elle est en rupture de stock actuellement sur le parc, donc je croise très très fort les doigts pour qu'elle revienne. Et si jamais elle revient, je vais me ruer dessus parce que j'ai vraiment trop envie de l'avoir dans mon sapin cette année. On reste dans le Disneyland Paris mais plutôt Disney fashion cette fois-ci. Il y a deux vêtements qui me plaisent beaucoup. Un qui est sur Shop Disney d'ailleurs actuellement, c'est le bomber fait clochette que j'ai porté d'ailleurs en shooting photo il y a quelques mois. C'est un bomber sur lequel je flash énormément. La seule chose qui me retient c'est que j'en ai beaucoup dans mon armoire et je me dis bon non, tu ne vas pas encore craquer pour un plus. Mais en vrai que ce soit les broderies, les finitions, etc. C'est une bombe, ce bomber, c'est le cas de le dire. Et je suis sûre qu'il irait très très bien dans mon armoire. Et la deuxième chose, et là on n'est plus sur un craquage récent, c'est la cape d'Elsa. C'est une cape qui est bleu marine avec juste les détails des flocons et je la trouve merveilleuse. A mon avis, il ne va pas falloir longtemps avant que je craque dessus. Ah oui, j'allais oublier un truc à Disneyland Paris qui me fait de l'œil. Je n'ai pas encore réussi à la voir en vrai pour me faire ma propre idée de savoir si je l'achète ou pas parce que c'est un sacré prix. C'est la figurine là-haut avec la maison sous cloche. Je vous l'ai montré sur Instagram et sur Twitter. Sauf que c'est une rupture de stock à chaque fois. Il y a énormément de gens qui flashent dessus et je peux comprendre puisque moi aussi. Il y a plusieurs items de la collection là-haut qui sont sortis. Donc il y a une figurine à 1500 exemplaires si ma mémoire est bonne. Il y a la cloche sous vert et il y a les mugs. Alors si j'étais riche, j'achèterais les trois. Je me tâte un petit peu parce que les mugs, j'aimerais beaucoup m'en servir comme peau à plante et j'ai tout un projet de décoration dans ma tête. Donc à mon avis, celle-là, je vais craquer. Et après, j'hésite entre la maison sous cloche et la figurine là-haut. Donc mon cœur balance entre les deux mais ça ne va pas tarder là aussi avant que je craque sur l'un des deux. Sachant que c'est deux éditions limitées en plus. Donc pas impossible que ça se retrouve en rupture de stock avant que je ne craque. Autre petit cadeau qui me fait extrêmement envie, ce sont des boucles d'oreilles de la marque Couture Kingdom. Couture Kingdom, je vous en parle tout le temps d'ailleurs. J'ai les boucles d'oreilles flocons juste ici sur moi. C'est une marque avec qui je suis en collaboration depuis quelques années et que j'achetais déjà bien avant ça. Qui propose des bijoux Disney de très très bonne qualité. Qui durent dans le temps et qui sont magnifiques avec des cristaux Swarovski etc. J'avoue qu'à chaque fois que je vais sur le site, il y a un nouveau truc qui me fait de l'œil. Et en ce moment, ce sont tout bêtes. Ce sont des boucles d'oreilles en forme de tête de Mickey. À différents modèles, j'avoue que j'hésite entre ceux avec des cristaux Swarovski noirs et j'hésite avec les tout basiques en rose gold. Je trouve que c'est très joli pour le quotidien. C'est assez subtil, assez discret. Et c'est des basiques que je n'ai pas forcément puisque j'ai des boucles d'oreilles Mickey qui viennent de chez Primark et qui commencent à être complètement mortes. Donc en ce moment, je suis dans une démarche où j'ai très envie de bijoux de meilleure qualité que je vais porter à vie et qui ne bougeront pas. J'essaye de limiter un peu ma collection sauf que couture Kingdom clairement, c'est mon péché million. Donc eux, je continue d'acheter. Et bah voilà. Père Noël, si tu passes par là, prends ça en note. C'est Disney, mais c'est en même temps pas Disney. Il y a un cadeau que je veux depuis... Enfin, il y a un cadeau que je veux énormément. C'est la Switch. Il y a de grandes chances que ce soit mon cadeau de mois à mois de cette année. Vous m'avez vu dans les stories avoir une Switch. En fait, ce n'est pas la mienne. C'est celle de mon ex qui me l'a reprêtée parce que j'avais trop du mal à ne pas aller dessus. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir ma propre Switch, d'avoir mes propres parties, de pouvoir continuer à jouer. Donc affaire à suivre, mais je vais me la prendre, c'est une certitude. Et enfin, cette wishlist ne serait pas une wishlist à moi si je ne vous parlais pas de livres. Il y en a beaucoup qui me font envie en ce moment. J'en ai noté quelques-uns qui sont mes préférés. Peut-être que ça vous donnera des idées. Le tout premier, c'est le livre sur Oswald. Le livre sur Oswald, c'est une réédition en fait d'un livre sur Oswald qui existait déjà, mais qui est une version collector et qui est une édition limitée. Donc je pense que c'est celle que je vais prioritiser par rapport à tous les prochains livres dont je vais vous parler. Parce que j'ai peur qu'elle parte. Parce que c'est un livre qui me tient énormément à cœur. Et je n'ai pas de livre Oswald dans ma collection. J'ai une biographie sur Up I Works, mais c'est tout. Donc voilà. Dans la partie aussi multimédia, etc. J'aimerais beaucoup avoir un micro. Là, vous ne le savez probablement pas. Mais pour m'entendre, c'est la galère. Puisqu'en fait, j'enregistre tout avec mon téléphone portable. Parce que le son de ma caméra est pourri. Et que je ne vais pas brancher le micro dessus. Mais si en 2020, comme je l'ai prévu, je me lance dans les podcasts, il me faudra quand même un bon matériel audio pour pouvoir enregistrer. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de micro à me conseiller dans les commentaires. Du matériel de podcast, etc. Je suis preneuse. Je n'y connais absolument rien. Donc vos conseils seront les bienvenus. Bref. Aparté terminé. Je vais revenir sur les livres. Autre livre que je veux absolument, c'est le Ink and Paint. Je vous ai parlé dans mon dernier Disney Book de Pencils and Brushes. C'est un livre qui est un peu dans la même veine et qui parle du travail des femmes dans les studios Disney. Et donc de leur travail de coloriste. Mais c'est un véritable pavé. Donc je pense qu'il est hyper intéressant à lire. En anglais, bien sûr. Donc une véritable brique. Mais je le veux absolument. Alors si vous connaissez l'existence de ce livre, c'est une certitude que vous savez que je vais le vouloir à tout prix. Ce livre aussi, c'est le costuming. C'est un livre qui retrace l'histoire des costumes dans les films Disney. Je pense qu'il doit y avoir une partie part. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais c'est un livre du coup que j'ai hâte de découvrir là encore. Qui finira tôt ou tard par rejoindre ma collection. Que ce soit à Noël ou plus tard. Ce livre aussi, c'est un livre que de base je n'avais pas prévu d'acheter. Ou je n'avais pas spécialement de vue. Et à force d'en parler avec un pote. À force de voir des extraits sur notamment Twitter. Et de voir les réactions des gens, ça m'a donné envie. The Ride of a Lifetime. Qui est donc la biographie de Bob Iger. Je ne suis pas forcément intéressée par les biographies, les mémoires d'une personne. Et en fait, les extraits qui circulent actuellement, la vision qu'il peut avoir et les anecdotes qu'il raconte ont l'air d'être vraiment hyper intéressantes. Notamment sur la construction de Shanghai Disneyland. C'est un livre qui est beaucoup moins cher que le reste des choses dont je vous ai parlé. Je crois que c'est un livre à peu près à 20 euros. Alors que les autres sont plus de l'ordre du 50. Donc je me dis qu'il est assez facilement accessible. Et c'est vrai que quand même j'ai des sacrées vues dessus. Donc là encore, je vais le lire avant de me faire spoiler intégralement sur Twitter. The Walt Disney Studios. Qui est là encore un livre en anglais. Là on est vraiment sur du 100% anglais. Puisque les livres en français, généralement je me les achète assez vite pour vous en parler en Disney Book. Et il n'y en a pas tant que ça qui sortent. Faut être honnête. Donc c'est un livre que je veux depuis très longtemps dans ma collection. Je ne sais pas exactement exactement de quoi ça parle. Parce que je ne veux pas me faire spoiler sur les livres. Je suppose que c'est sur la construction des studios. J'espère, je suppose, mais j'espère qu'il y a un énorme paragraphe sur les Walt Disney Archives. Qui est l'endroit que j'ai le plus envie de visiter au monde. Mais voilà pour ma wishlist. Très sincèrement pour les livres. Pour l'instant j'essaye de me limiter et de ne pas en acheter. En tout cas le moins possible. Parce qu'il m'en reste plein à lire. Et que je me suis dit que tant que je ne les avais pas terminés. Je m'interdisais de m'en acheter des nouveaux. Or livres qui ont une actualité pour les Disney Books. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous, quelles sont les choses Disney que vous allez demander à Noël. Je suis sûre que ça pourra donner des idées à certains. Et à laisser traîner cette vidéo sur vos ordinateurs ou vos smartphones. Des fois que le Père Noël passerait par ici. Je dis ça, je ne dis rien. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Nous on se retrouve tout le mois de décembre. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai hâte de vous gâter comme jamais. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors en scène post-générique. Je me suis dit que vu qu'on parlait de cadeaux. J'allais vous parler de trois idées de cadeaux. De choses que j'aimerais beaucoup recevoir pour nos quatre idées. Parce que là, il y en a une qui me vient comme ça en tête. Qui ne sont pas des cadeaux Disney. Mais que j'aimerais beaucoup avoir. La première chose, c'est tout bête. Mais j'aimerais des plantes pour mettre dans un terrarium. J'ai le bocal depuis des mois chez moi. Et je ne me motive pas pour le faire. Alors que pourtant, j'adore les plantes. Mais voilà. C'est une idée cadeau toute bête. Mais bon, si mes proches passent par là. La deuxième idée cadeau, c'est des pyjamas. Je suis en train de renouveler mon stock de pyjamas. Et je n'ai pas forcément envie d'avoir que du pyjama Disney dans mon dressing et dans mon armoire. Donc si jamais je vois un ou deux modèles chez Osho ou chez Etam, tout ça qui passe. Ce n'est pas impossible que je les prenne ou que je les mette sur ma wishlist de Noël. Le troisième cadeau, comme je vous le disais tout à l'heure, je change petit à petit ma consommation de bijoux. Je veux moins de bijoux mais de meilleure qualité. Et je suis une grosse accro des créoles. J'en ai une paire depuis très longtemps sauf qu'elles commencent à être rouillées et tout. Et j'aimerais bien des créoles très fines mais dorées. En bijouterie, un truc assez basique mais portable au quotidien. Et la dernière petite chose qui me vient, c'est que j'ai très très envie d'un fauteuil pour lire mes livres. dans ma bibliothèque pour pouvoir m'installer, etc. Faire ma petite queen. Donc voilà, je n'ai pas encore repéré de modèle qui me plaît. Ou plutôt j'en ai repéré un peu trop et j'ai du mal à choisir. Mais voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous. Et merci de me regarder toujours en post-générique. Sous-titrage Société Radio-Canada